Hello les amours ! Avant de commencer la vidéo, il faut qu'on parle, on a fait une remise en question avec Manon, on se reconnaissait pas depuis quelques temps, d'accord ? Donc on s'est dit qu'il y avait un problème en fait. Moi il manquait la suite de Mananis, on avait plus nos voix de Cressel, on s'occupait plus la parole, on s'en connait plus, il manquait un truc quoi. Tout ça à cause de quelques petits commentaires et tout, donc on s'est dit on peut pas plaire à tout le monde, donc re-bienvenue au Cressel, merci. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un débat sur l'amitié fille-garçon, donc si tu es pour ou contre, mets-le en commentaire, on va essayer d'écruster dans la vidéo un petit questionnaire, comme ça au milieu de la vidéo tu pourras mettre pour ou contre en fait, en même temps que les pillages, parce que chacune a ses arguments, moi personnellement je suis pour, elle elle est contre, en fait on est pas d'accord, on a déjà parlé, on a commencé à parler la vidéo, on s'est déjà pas d'accord, donc je vous le dis ça peut faire changer, on a commencé à s'en connait, voilà, elle est pas d'accord, mais moi je pars du principe que c'est pas possible, il y a toujours une ambiguïté, d'accord ? Même si la fille elle est pas attirée par le garçon, le garçon il peut être attiré, et vice-versa, moi je suis pas d'accord, parce qu'à un moment donné, quand t'as ta meilleure amie, tu tombes pas amoureuse de ta meilleure amie, donc pourquoi tu tomberais amoureuse de ton meilleure amie ? Mais parce que c'est comme ça Manon, c'est le sexe opposé ! Mais alors parce que c'est le sexe opposé, il y a forcément, mais parce que c'est un homme, mais admettons tu prends mon cas, si je suis une fille et tout, tu vois c'est un garçon qui est tout, non, mais il est toujours là pour toi, le mec il connait plus ta vie que ton mec, et justement, moi je pense qu'il sait bien avoir un homme, enfin un pote dans sa vie, un homme, parce qu'il y a toujours de bons conseils, parce que les hommes souvent ils ont plus de recul, il peut donner des conseils sur ton futur mec ou ton mec, Non, d'accord, je suis d'accord, mais genre admettons tu t'en connais ton gars, c'est ton meilleur ami garçon qui te réconforte, ouais ? Frère, à tout moment, il dit pas qu'il y a un petit gâté, et puis d'un coup tu n'as pas un papillon dans le ventre et tout, je sais pas, J'en ai pas de quoi ? Mais non, il va te... Non, je suis souri, il peut avoir une barrière bien précise en fait, moi je comprends pas ce que... Ah bah peut-être que de ton côté, mais je suis sûre que tu as dit une amitié avec un garçon et que le gars... Non, c'est vrai que c'est déjà arrivé, mais moi je pense qu'on peut avoir un meilleur ami sans qu'il n'y ait aucune ambiguïté, imagine le mec, je m'encore plus, quand le mec a une meuf, c'est très bien qu'il n'y aura pas d'ambiguïté, parce que le mec a sa meuf tranquille, il te rencontre ses histoires, Ah, j'attends, a sa meuf tranquille, les meufs en couple, mettez-moi ou les mecs en couple, mettez-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà été d'accord que votre mec ou votre meuf, il est le meilleur ami du sexe au mec ? Non mais, elle est les tartes à jalouse, non, elle est les tartes à jalouse, non, elle est les tartes à jalouse, tu ne voudrais pas que Benjamin ait une commentaire, on va mettre un petit hashtag, est-ce que tu es d'accord pour que ton mec ait une copine, une pote, tant que tu fais combien ça t'a souci en fait, en gros ton mec il peut dormir avec sa meilleure amie, ça ne te dérangera pas en fait, puisque c'est que ta pote, non mais ça va, ah, non plus, ah, eh ben pourquoi, si c'est que ton amie, pourquoi il ne pourrait pas dormir avec, parce que, je pense que je pars terpelle là, ben non, ben non, si je pousse ton idée en fait, c'est quand même un bêle, mais juste que le mec c'est là, ah, ah, tu m'émerdes, parce que j'ai raison, non, c'est pas vrai, je vous dis, arrête, moi j'ai eu des copains, c'était des collègues, j'allais pas dormir avec eux, mais c'était mes bons potes, genre c'était vraiment collègues, et en plus, moi ce que j'adore, moi ce que j'adore, c'est quand tu as un pote, tu peux faire ressortir ton côté garçon manqué, genre avec lui, tu es nature peinture, tu t'en fous, tu as parlé de jeux vidéo, parce que moi j'adore les jeux vidéo, j'adore les films de bec, voilà, et du coup, je peux parler de ça avec eux, je peux être là tranquille, je m'en fous, je suis nature peinture, oui mais avec ton mec, tu es nature peinture aussi, moi personnellement, excusez-moi, mais tu pètes devant ton gars, tu vas se dire, donc tu es nature peinture, tu es dévacuillée, tu es en pyjama, tu es running again, bis to fly, tu es nature peinture avec ton mec aussi, oui mais t'as congri, genre mes collègues, j'ai un délire que j'ai pas aimé, avec mes copines, dès que tu vas parler de façon turiste, elles vont faire, ah non j'aime pas, donc avec tu vois, c'est ça, non je suis pas là, je suis d'accord avec moi-même, en plus moi je suis une vraie fille, donc ceux qui sont pour l'amitié des garçons, parce que moi je pense que ça hésite, c'est la société qui fait croire que c'est pas possible, pas ça poudou, non c'est les hormones, c'est l'alchimie, c'est les chromosomes, je sais pas moi, les trucs comme ça, genre, donc dans ce cas là, tous les jours tu vas rencontrer des mecs, toujours tu vas tomber amoureux d'eux en fait, entretenir une relation amicale tous les jours, c'est pas pareil, bonne de merde tu vas en boucane, mais parce que tu veux un mec dans la rue, que tu vas te mettre avec, si tu parles tous les jours avec, elle te raconte ta vie et tout, gâté, 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 mais toi on s'en va pas toi, non si je t'en vais, toi t'es possible et jalouse, bastafondo, moi je sais que si j'ai un mec, et qu'il a une pote, tu sois pas comme ça, quand t'es imito, t'es imito, la vérité, moi je m'en, ben non, ça je t'en me connerai le cerveau, je te dis, hum, sa meilleure amie, sa meilleure amie, c'est une pote, après t'as compris, la meilleure pote, je veux la voir, je veux l'analyser, voir comment elle agit, c'est toi qui a rien, c'est que t'es jalouse aussi alors, mais non, rien à voir, c'est que je veux être sûre, je veux juste être sûre, que la meuf y est rien, on sait jamais, à partir du moment où il y a, elle s'est cramée, elle s'en fout, t'es toi tu t'es cramée, à quelle heure en fait, il y a des meufs, qui sont un peu visionnés, on sait pas, c'est tout, ben c'est un fou d'eau, tu m'as souillé, bon je pense qu'on va arrêter le débat là, on va se battre, on sera jamais d'accord de toute façon, donc mettez nous en commentaire le hashtag, si vous croyez en la multiplication, ou si vous êtes contre, personnellement moi je sais qu'il y aura toujours, baleine sous caillou, d'accord, ce n'est pas possible, merci, on sera jamais d'accord, parce que ça c'est comme le débat, du pain au chocolat, ou de la chocolatine, c'est un débat, infini, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter, liker, partager, et n'hésite pas à t'abonner surtout, à la chaîne, et activer les notifications avec la petite cloche, pour ne rater aucune de nos vidéos, gros bisous, alors nos petits pulls viennent de chez New Look, cette petite chupette en cuir aussi, c'est New Look, par contre moi c'est Boohoo, Boohoo.com Sous-titrage Société Radio-Canada